L'histoire de la tour de Babel est une histoire biblique assez courte et pas forcément très détaillée. Pourtant, elle est porteuse de grandes significations. Juste après le déluge, alors que Dieu cherche à restaurer la confiance entre l'humain et lui, les nations de la Terre cherchent à s'unir dans un projet anti-Dieu. L'objectif ici n'est pas de faire confiance, de croire en la bonté et en la fidélité de Dieu. Pas du tout. On cherche à construire une tour dont le sommet atteint les cieux, afin de se faire une réputation, afin de se faire un nom. L'humanité cherche à s'auto-assurer une sécurité afin de pouvoir se placer au cœur de sa propre adoration, plutôt que d'adorer le Créateur. Peut-être que cela te parlera. Un projet mondial et globaliste cherchant à évincer toute race et toute dépendance en Dieu, dans le but de pouvoir se tenir libre et indépendant de toute relation avec le ciel. Pire, on veut même envahir le ciel et y porter sa propre volonté. On peut voir à travers cette histoire que les hommes n'ont rien compris. Non seulement ils cherchent à se prémunir contre un danger qui n'existe plus, puisque Dieu a juré de ne plus détruire la Terre par l'eau. Mais ils refusent de donner à leur Créateur, à notre Père, le respect qui lui est dû. C'est alors que le chapitre 11 nous explique comment l'humanité est parvenue à ce que le chapitre 10 avait déjà présenté. Les humains seront divisés selon leur clan, chacun recevant un langage différent. Ces différences se révéleront insurmontables, et ils n'auront pas d'autre choix que de suivre la volonté de Dieu pour eux, qui est de se disperser afin de remplir la Terre, et non pas de se concentrer en un seul endroit. Ce passage vraiment est intéressant, car il vient s'opposer à un récit mésopotamien qu'on appelle la Genèse d'Éridu. Dans ce récit antique, la déesse Niture, que l'on appelle aussi la déesse Mamie, invite les humains à se rassembler en un seul endroit afin de construire des villes fortifiées et d'adopter un style de vie sédentaire. Le récit de Babel, et particulièrement le récit d'Abraham qui suivra, viendront s'opposer à cette vision en faisant du Père de la foi un nomade dont l'existence repose entièrement sur sa confiance en la fidélité divine. Pour moi, il existe encore aujourd'hui un choix, soit de se renfermer sur soi et entre soi, de se solidifier dans ses certitudes, de se construire des forteresses théologiques qui nous donneront une fausse certitude spirituelle, soit nous pouvons suivre l'exemple d'Abraham et accepter une vie spirituelle nomadique. Accepter que Dieu nous transporte et nous bouge dans nos certitudes. Grandir spirituellement n'est pas toujours facile, c'est vrai. Cela est même parfois douloureux, mais c'est le seul moyen par lequel nous pouvons entrer pleinement dans le plan divin pour nous. Bonne étude et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parole en Action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada